Alors, Dans les yeux du ciel est une pièce que j'ai écrite il y a quelques années juste après le printemps arabe pour essayer de rendre compte de ce qui était en train d'émerger. Donc pour les spécialistes qui avaient l'habitude de regarder le monde arabe et ses révolutions, il était clair que le processus de démocratisation serait long et qu'après justement la fin des régimes de dictature, allait advenir quelque chose de nouveau mais que l'islamisme allait prendre part parce que l'islamisme est l'enfant finalement des dictatures. Et donc c'est à travers cet interstice entre, je dirais, une nuit qui est là, qui est en train de finir et l'aube qui n'est pas encore suffisamment là. Et donc dans cet interstice entre, je dirais, la nuit et la lumière, j'ai voulu raconter d'abord le destin d'une femme. Alors c'est une femme tout d'abord qui s'appelle Nour en arabe qui veut dire la lumière lunaire. C'est une femme qui est une prostituée et dont son ami est aussi Slimane qui est aussi un homosexuel. Et donc il s'agissait de rendre compte à travers elle, à travers son corps, des événements. Donc on a, je dirais, le début du soulèvement arabe avec l'enthousiasme, avec l'arrivée des islamistes et toutes ces personnes qui viennent la voir, ça va du gouverneur en passant par le nouveau riche, je dirais, le journaliste américain et aussi un islamiste qui viennent la voir. Et donc moi ce qui m'intéressait c'était d'essayer de comprendre comment une femme dont sa mère était déjà une prostituée et cette femme qui s'appelle Nour a une fille. Et donc comment elle se bat dans ce chaos pour continuer à faire son métier pour que sa fille puisse avoir les meilleures conditions pour continuer à étudier. Et donc il s'agit à travers son corps de raconter la question du pouvoir, la question de la liberté et la question du risque de la liberté. Parce que nous en Occident, nous ne savons plus ce que cela veut dire se sacrifier pour une idée. Et donc moi ce qui m'intéressait c'est cet être vivant qui malgré la souffrance n'a pas fait de cette souffrance une identité, mais au contraire c'est une femme qui est debout et qui donne envie de continuer. Et donc pour moi c'est une véritable leçon de courage et même si parfois ce qu'elle dit est cru, mais à travers son corps on raconte la relation au pouvoir, la relation à la sexualité, la relation à Dieu, puisque c'est aussi une prostitue qui prie, qui interpelle aussi Dieu sur sa condition de misère. Et elle, cette nous, ne croit pas tellement en la révolution, alors que Slimane, qui est homosexuel, qui est son véritable ami, lui croit absolument dans cette idée de la révolution. Il y a quand même beaucoup d'espoir dans votre texte. Oui, il y a beaucoup d'espoir dans ce texte-là. Il faut le croire pessimiste, mais... Oui, ce n'est pas une pièce pessimiste, c'est une pièce où il y a beaucoup d'espoir, parce que je pense que c'est d'abord à travers le chaos que peut émerger la lumière, c'est à travers le chaos que peut émerger, je dirais, un autre monde possible. Donc, puisque, j'espère que les gens iront voir cette pièce, mais il y a beaucoup d'espoir, mais ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de liberté sans sacrifice, c'est simplement une idée que nous, en Occident, nous avons peut-être un peu trop oubliée. Merci. Merci.